Cette nouvelle pratique scandaleuse du Paris Saint-Germain qui indigne les fans parisiens. Dans la tourmente depuis la défaite 1 à 0 face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain voit l'écart se creuser entre ses joueurs et ses supporters. Faisant face au mois le plus important de l'année, le Paris Saint-Germain tente de recréer un lien entre ces deux entités. Pour ce faire, les dirigeants parisiens ont réintroduit l'entraînement mais ont décidé de le faire payer. Actuellement sur trois défaites d'affilée, le Paris Saint-Germain traverse une très mauvaise période. Les défaites contre l'Olympique de Marseille, le 8 février et le Bayern Munich, mardi dernier ont créé un climat de tension au sein du club rouge et bleu. En conflit avec ses supporters, le club parisien tente de retisser des liens s'étant cassés au cours des dernières semaines. Afin d'y parvenir, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de remettre en place une pratique disparue depuis plus de onze ans. Du public aux entraînements. Le vendredi 24 février prochain, les supporters du Paris Saint-Germain pourront assister à la séance d'entraînement des joueurs parisiens. Cette pratique, abandonnée depuis plus de onze ans et réintroduite dans le but de créer une sorte d'union sacrée entre joueurs et supporters à l'approche du mois le plus important de l'année pour le Paris Saint-Germain. Pour l'occasion, les parisiens qui se préparent habituellement au centre au Rodeau, ex-Candéloge, s'entraîneront au Parc des Princes. Une décision qui fait polémique. Si le retour de cette pratique est la bienvenue pour certains, elle fait polémique auprès de nombreux supporters rouges et bleus. Déjà critiqué pour le tarif de cinq à quinze euros demandé à l'entrée, un entraînement public étant normalement gratuit, certains supporters rouges et bleus ont tenu à souligner le taillé mine plus qu'opportuniste du retour de la pratique. L'entraînement public, qui aura lieu quarante-huit heures avant le Classico, opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.